Bonjour à tous, Marie-Joëlle m'a demandé d'intervenir aujourd'hui en tant qu'utilisateur, je suis vraiment un praticien de la pédagogie, pas du tout un théoricien, en tant qu'utilisateur de VIMS que j'ai utilisé en tant qu'outil d'auto-évaluation et d'incitation au travail personnel des étudiants. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste planter le décor, enfin ma perception du décor quand je suis arrivé en tant que jeune enseignant-chercheur à l'université. En effet, j'observais que les étudiants étaient en échec dans les matières plutôt arides et exigeantes, j'analysais cela aussi comme un travail personnel insuffisant, j'observais des lacunes et aussi des problèmes métacognitifs, de concentration, de motivation et j'attribuais ces différents éléments déjà à une altération de l'environnement technique et sociologique, puisque même si, ok, ça fait à peu près 2500 ans que tous les enseignants disent la même chose des étudiants, et bien j'avais quand même observé entre, dans les dix ans qui me séparaient des étudiants, il s'est passé du temps, qui me séparaient des étudiants à cette époque, une dégradation un petit peu de ces éléments et j'attribuais cela donc à une altération de l'environnement, mais aussi une modification des étudiants qui sont moins captifs, puisque c'était encore mon interprétation, c'est que le devoir de réussite a été transféré des étudiants aux enseignants et également des publics qui sont de plus en plus hétérogettes, alors que notre enseignement présentiel traditionnel reste toujours monolithique, rigide, cloisonné, passif, unidirectionnel et de masse. Alors bien sûr, en tant qu'agent de l'État, l'environnement et les étudiants, nous, on ne peut pas les changer, mais par contre, on peut peut-être faire quelque chose sur l'enseignement. Et je me suis posé la question des outils que nous disposons pour nous adapter. Alors il y a dans le passé, je pense que c'était une gageure, voire impossible, à moyen constant, de modifier peut-être cette structure. Cependant, il y a 30 ou 40 ans déjà, Isaac Asimov, n'oublions pas que c'était l'un des nôtres, il était enseignant-chercheur en biochimie avant d'être connu pour la science-fiction, eh bien, avait fait le constat que d'une part, l'enseignement de masse était une nécessité, mais également un échec dans la forme actuelle, puisqu'il était contraint, et parce que les étudiants devaient apprendre la même chose, au même moment, à la même vitesse, dans un même lieu, alors qu'ils sont tous différents. Mais il avait prédit que dans quelques décennies, eh bien, chaque foyer serait équipé d'un ordinateur et qui donnerait un accès à une bibliothèque universelle, qui permettrait ainsi de s'émanciper de ces contraintes spatio-temporelles. Et ainsi que, grâce à la machine, on pourrait créer un lien direct entre le savoir et les apprenants. Alors, quelques décennies ont passé, depuis le début des années 80, et nous avons maintenant, sa vision, il avait vu juste, nous avons donc maintenant les outils nécessaires à ce développement. Alors, je reviens à mon expérience, donc en tant que jeune mec de conférence, je me suis fortement impliqué dans la première année de licence biologie, chimie, sciences de la Terre, dans une UE de biologie fondamentale, qui contenait de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, et notre public, 360 étudiants présents aux examens, je n'ai pas compté les défaillants, dont 80% se destinent à la biologie. Alors, dans cette matière, qui était où énormément de notions étaient nouvelles, eh bien, le prérequis à la compréhension des notions et le développement de compétences était bien sûr l'acquisition de connaissances disciplinaires. Or, comme Patrick l'a dit, eh bien, nous observons que les étudiants arrivent en TD avec une méconnaissance assez portante de nos enseignements du cours. Et de surcroît, un grand nombre souffrent de déficits métacognitifs. En effet, régulièrement, comme Patrick, j'ai eu des étudiants qui sont venus me voir, « Monsieur, je ne comprends pas, j'ai travaillé comme un taré, et j'ai eu 5 à l'examen. » Alors, la manière dont je l'ai interprété à l'époque, c'est que déjà, il y avait un déficit de travail personnel, et puis aussi l'absence d'outils d'auto-évaluation pour permettre à l'étudiant de savoir s'il a bien compris les notions. Alors, bien sûr, ces problèmes ont un impact direct sur la moyenne de l'UE, puisqu'on est retrouvé entre 7 et 8 sur 20 à la fin du semestre pour une UE qui était centrale et d'un poids important dans une première année de biologie, bien sûr. Donc, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux les aider à travailler et à s'auto-évaluer ? Alors là, je me suis souvenu de ce qu'avait dit Marie-Joëlle lors des journées d'intégration des enseignants-chercheurs, et qui nous avait présenté, donc, le serveur interactif multi-usage VIMS, et les possibilités de développement d'exercices, et le suivi individualisé ou collectif des activités m'avait marqué, notamment, justement, la possibilité de noter les étudiants, puisqu'on a toujours besoin, hélas, d'une carotte ou d'un bâton, et puis, mais également, la possibilité de suivre la méthodologie des étudiants, notamment leur temps de travail, les répétitions de chaque exercice, qui me permettait, en TD, de venir voir les étudiants qui avaient une pratique qui me semblait assez étrange de essayer de voir quel était le problème, mais également de tirer des informations globales, puisqu'on disposait de moyennes sur les scores, les temps, les répétitions, qui permettaient d'identifier les exercices qui avaient posé de plus de difficultés, et donc d'adapter mon enseignement en TD. Alors, le problème, c'est qu'en biologie, il n'y avait pas d'exercices, enfin, très peu, uniquement quelques exercices développés par Geneviève Le Maire et Sophie Le Maire, et donc, j'ai dû, dans un premier temps, développer plus de 80 exercices en biologie, avant de proposer la structure suivante aux étudiants. Donc, en parallèle du cours, les étudiants avaient donc accès à une feuille VIMS, qui portaient, bien sûr, sur les notions du cours. Et ils avaient toute la semaine pour pouvoir enregistrer leurs notes. Mais en début de semaine suivante, dans la semaine pendant laquelle a lieu le TD correspondant, eh bien, je clôturais l'enregistrement des notes. Ainsi, pour moi, il me semblait que cela pouvait résoudre nos deux problèmes. D'une part, ils avaient un moyen de voir s'ils avaient compris les notions du cours, et d'autre part, avec ce système de notation et de clôture des notations, eh bien, je les incitais quand même à revoir leurs cours avant d'arriver en TD. Alors, ces feuilles contenaient de 4 à 8 exercices. Moi, j'avais estimé le temps étudiant pour faire ces feuilles. Un étudiant, bien sûr, qui avait suivi mes consignes, c'est-à-dire apprendre son cours, puis faire des exercices. J'avais estimé un temps de 10 minutes, sachant qu'un enseignant, qui ne connaissait pas les exercices, mettait environ 3 minutes pour faire ces exercices. Et bien sûr, la note VIMS était inclue dans la note finale de l'UE, à un niveau de 1 point sur 20. Alors, quelle a été la perception des étudiants ? D'abord, on peut voir que plus de 80% des étudiants ont trouvé cet enseignement utile. C'est un questionnaire que j'ai fait 2-3 ans après avoir mis en place ces structures. J'aurais demandé également, est-ce que ça vous a permis d'identifier des points du cours que vous n'aviez pas compris ? Là encore, il semble que ce soit un franc succès. Et est-ce que vous êtes revenu travailler votre cours après avoir travaillé sur VIMS ? Là, plus de 66% ont fait cette démarche. Donc, globalement, rien qu'en regardant ces résultats, j'étais assez satisfait, les étudiants semblaient valider l'outil. Bon, j'ai posé aussi quelques questions sur la méthodologie, et là, j'ai eu quelques surprises. J'aurais demandé, alors, quelle méthodologie utilisez-vous pour travailler sur VIMS ? Est-ce que vous travaillez, comme je le préconisais, est-ce que vous travaillez votre cours, puis vous faites les exercices ? Il y a seulement 7% qui font ça. Et près de 40% qui, carrément, ne regardent même pas le cours avant de faire les exercices. J'ai essayé de recouper les données entre, par exemple, les notes à l'UE et la méthodologie employée. Et effectivement, on voit que, quand même, ceux qui travaillent leur cours, puis travaillent sur VIMS, plus de 50% ont de bons résultats, alors qu'on tombe à 25% pour ceux qui travaillent VIMS sans travailler le cours. Et puis, j'ai posé aussi une question sur le temps que les étudiants pensaient passer sur VIMS. Alors, n'oubliez pas, je vous disais que, normalement, ça devait durer 10 minutes. La moyenne était de 45. Ça, c'était la première surprise. Deuxième surprise, je m'attendais à ceux qui ont les moins bons résultats à l'UE, ce soit ceux qui travaillent le moins. C'est normal. Pas du tout. Eh bien, plus de 85% des étudiants qui ont moins de 8 passaient plus de 30 minutes à travailler sur VIMS. Alors que le temps réduisait, quand même, plus on augmentait la note. Donc, le bilan. Après, on pourra discuter des interprétations possibles. Donc, déjà, les étudiants plébiscitent l'outil. Ils travaillent. Puisque plus de 75% d'entre eux, 75% des étudiants non défaillants, ont fait 13 des 12 feuilles. Donc, on peut se dire qu'il y a un travail régulier, qu'ils se sont... Non, 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 12 des 13 feuilles, pardon. 12 des 13 feuilles. Excusez-moi. Sur VIMS, en tout cas, ils réussissent. Mais il faut avouer qu'ils ont la possibilité de s'entraîner autant qu'ils veulent avant d'enregistrer les notes. Mais la question, est-ce qu'ils travaillent efficacement ? Enfin, la question que je me suis posée. Puisqu'ils investissent un temps démentiel sur ces feuilles, tant qu'ils ne passent pas à autre chose. Et puis, ils travaillent leurs exercices sans même avoir regardé leurs enseignements. Et puis, ils répètent un nombre de fois assez impressionnant chaque exercice. Ce sont beaucoup des QCM, des textes à trous, et avec un feedback. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux, alors que j'avais introduit des variables à la fois dans les énoncés et dans les réponses, eh bien, ils passaient beaucoup de temps parce qu'ils essayaient toutes les possibilités. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en recherche de performance. Finalement, le fond, ça ne leur importait peu. Ils voulaient avoir une bonne note à vis. Et donc, ils passaient un temps monstrueux pour un point sur 20 sans passer du temps sur les 19 autres points. Sur 20. Voilà. Sur l'UE général. Donc, alors, il y a eu une augmentation des notes. Le problème, c'est que les notes sont très variables d'une année à l'autre. Et puis, nous avons changé quand même quelques petites choses. Donc, je ne sais pas si cette augmentation peut être imputée à Vives. En tout cas, ce que je sais, c'est que les étudiants semblent apprécier cet outil. Alors, cette année, après avoir discuté avec Patrick, j'ai essayé d'adapter un peu ma structure. J'ai conservé, justement, cette structure avec cours, VIMS, clôture des notes, puis TD. Et puis, juste avant les contrôles continus, j'ai introduit un examen VIMS. Alors, je vous rappelle, les feuilles, il y avait 4 à 8 exercices, une possibilité d'entraînement, un temps et un nombre d'essais limités, alors que l'examen VIMS, il y a environ 2 à 4 exercices par TD. Pas d'entraînement possible, puisque j'ai bien sûr fermé toutes les feuilles. Oui, on voit. J'ai fermé préalablement toutes les feuilles pendant l'examen. Et le temps, ainsi que le nombre de tentatives, est limité. Ainsi, j'ai essayé de voir, est-ce qu'ils ont retenu un petit peu ce qu'ils ont appris précédemment, en tout cas en cours, ou en tout cas sur les feuilles VIMS ? Alors, je ne l'ai pas noté ici, mais finalement, ma surprise a été bonne. La note sur VIMS a été de 14 sur 20. J'attendais quelque chose de bien plus mauvais. Mais globalement, il semblerait, encore il semblerait, statistiquement, je ne peux pas dire si on peut imputer cela à ça, puisque tous les étudiants ont suivi le même régime. J'aurais dû séparer différents groupes d'étudiants qui ont suivi la nouvelle structure et d'autres qui ne la suivent pas, pour pouvoir voir si cet outil a été utile. Mais on est passé en 2016, 2017, d'une moyenne de 6,1, oui, ça a été catastrophique, à 8,9 cette année. Alors, bien sûr, tout cela, et ça, je pense que beaucoup d'entre vous en sont persuadés, VIMS est un outil puissant pour faire des exercices, mais il a toute sa place pour être intégré dans des enseignements complets de e-learning. Et donc, depuis trois ans, j'ai développé avec une équipe de collègues et de cinéastes, si on le voit, un module de e-learning qui porte justement sur la biochimie de L1, où on a identifié chaque notion et on l'a traité au sein de ce qu'on a appelé une perle qui est constituée d'un cours multimédia introductif de cinq minutes qui permet de balayer la notion, puis trois à quatre vidéos qui vont approfondir les points les plus complexes, et bien sûr, avec un système d'exercice pour que l'étudiant puisse vérifier s'il a compris les notions. Mais hélas, initialement, on voulait utiliser VIMS, mais ça a été impossible, puisque ici, on est sur Moodle et il n'y avait pas de possibilité d'utiliser VIMS sur Moodle, enfin, en tout cas, de faire tout le système de suivi. Donc, on a dû développer des exercices sur Moodle. Je peux vous dire que, pour ceux qui se passent, si vous l'avez tous utilisé, c'est très pauvre comparé à VIMS. Et donc, j'espère qu'un jour, on pourra utiliser VIMS directement dans Moodle. Et donc là, cette année, l'année prochaine, on va tester sur un petit groupe d'étudiants, cette fois-ci, deux groupes sur 17, des enseignements inversés, où ils vont devoir travailler ces notions sur cette plateforme avant de venir dans des cours télé. Alors, pour finir, j'aimerais remercier quand même ceux qui m'ont aidé, puisque je n'ai pas fait ça tout seul, d'abord mes mentors, dont Marie-Joëlle, mes préceptrices, qui m'ont déjà appris à utiliser VIMS et qui ont répondu à mes appels à l'aide nombreux quand j'ai eu des difficultés, ceux qui m'ont aidé à développer des exercices, et puis toutes les personnes impliquées dans le projet de l'inernime dont je vous ai parlé. Merci de votre attention. Applaudissements